Et donc la parole à Jean-Marie. Bon, et bien bonjour à tous, à ceux qui viennent d'arriver. On a deux intervenants ce matin qui vont nous présenter leur travail. D'abord Ancel Jappe, qui est un auteur qui est connu pour participer très très activement aux contributions de ce qu'on appelle le courant critique de la valeur. Il a publié en langue française plusieurs ouvrages disponibles, comme Les aventures de la marchandise en 2003, Crédit à mort en 2011, La société Autophage en 2017. Et il a donc contribué à développer ce courant critique de la valeur et en parallèle avec les travaux du grand théoricien allemand aujourd'hui disparu qui s'appelait Robert Kurz et parallèlement aussi au travail de Moshe Postone. Alors je me suis particulièrement intéressé à ce courant parce que m'étant moi-même penché sur le renouveau de la question de la valeur, notamment avec la question de l'articulation entre le social et l'écologie. Et j'avais d'ailleurs réalisé avec Ancel Jappe un entretien dans la revue que j'anime Les possibles autour d'Attaque en 2017, suite à la parution de son ouvrage La société Autophage. On aura une deuxième intervention de Jean-Christophe Mathias, qui est un philosophe engagé sur les questions du patrimoine naturel et du patrimoine culturel. Il est l'auteur de nombreux livres et de documentaires, et notamment sur la région aquitaine et sur la nouvelle région, sur la dite nouvelle région aquitaine, et qui regroupe trois anciennes régions. Et lui va nous parler de la transition énergétique en Nouvelle-Aquitaine, qu'il analyse comme un défi culturel, nous dit-il, dans sa présentation. Donc on propose de partager les deux heures que nous avons en deux, une heure pour chaque intervenant, comprenant la discussion après la bonne vingtaine de minutes dont il disposera pour présenter son sujet. Et donc Ancel Jappe va démarrer autour de la question du béton. Avant ça, voilà, quelque chose qui ne va pas manquer de nous surprendre peut-être. Et donc je vais lui laisser la parole. Oui, donc alors bonjour. Comme on le fait toujours, je remercie les organisateurs, et dans ce cas aussi parce que c'est pour moi quand même la première occasion pour présenter au public mon livre sur le béton. Aussi parce qu'il est apparu, je crois, à la mi-octobre, exactement dans la semaine où on avait fermé le librairie, au début novembre. Donc la semaine où on avait fermé le librairie parce qu'on a découvert que finalement, ils ne sont pas du tout nécessaires, pas essentiels. Donc ce livre a donc, disons, publié à l'échapper, a donc eu un démarrage un peu difficile. Donc d'autant mieux si je peux en parler, mais finalement à quelqu'un, disons, pas dire au manque de vive voix, disons, même si ce n'est pas en présence. Oui, en effet, donc ça peut peut-être surprendre certains que j'ai publié un livre sur le béton. Jusqu'ici, je me suis surtout occupé de la critique de la valeur en réinterprétant Marx, en faisant surtout dans mon livre « Les aventures de la marchandise » et ensuite en faisant des liens avec la psychoanalyse et donc dans la société autophage. Donc encore avant, j'avais publié un livre sur Guy Debord, donc je me suis toujours aussi intéressé donc un peu à la généalogie de la critique radicale de la société capitaliste. Quand même pour moi, personnellement, donc faire un livre sur ou plutôt contre le béton armé était tout à fait logique. D'abord, déjà en adolescent, donc lorsque ce n'était pas encore à la mode, j'ai senti déjà une grande méfiance envers ce qu'on appelait le progrès, même dans le domaine architectural. Et donc j'ai toujours été assez sensible à la question même de l'environnement bâti. Mais la raison immédiate, le prétexte pour écrire ce livre a été, il y a deux ans et demi, l'écroulement du pont Morandi à Agen. Donc comme je pense que vous vous rappelez, ce pont qui était un peu une fierté de l'ingénierie italienne qui était construit à la moitié des années 60 et donc avec une forme considérée très hardique et en jambes de la vallée dans laquelle se trouve une partie de la ville de Gênes. Donc ce pont s'est écroulé tout d'un coup, donc le 14 août, sous une pluie battante et en faisant plusieurs dizaines de morts. Ce n'était pas d'ailleurs le premier écroulement du pont en Italie, mais là c'était particulièrement spectaculaire aussi parce que c'était au milieu d'une ville, en plus parce que la construction était assez connue. Et donc évidemment, elle s'était ouverte la chasse aux responsables, puis donc surtout évidemment au manque de manutention. D'ailleurs, il me semble qu'après une bataille assez longue, politique et logale, illégale, on va effectivement retirer maintenant à une société contrôlée par Benetton la gestion des autoroutes en Italie. Mais moi, je voulais quand même donner un autre regard sur cette question parce qu'au-delà de la question, si cette construction était particulièrement mal entretenue, il y avait une autre question plus rarement évoquée, c'est-à-dire la durée des vies en général des ouvrages en béton armé. Et en vérité, si on parle avec des gens qui s'y connaissent un peu, il advient, disons au bout de lèvres, qu'en vérité, ce qu'on entend, c'est à peu près le maximum qu'on peut s'attendre comme durée de vie d'un ouvrage en béton armé, sauf une manutention permanente et qui dépasse le limite évidemment d'une gestion économique. Mais évidemment, c'est une espèce de vérité qu'on préfère ne pas trop évoquer parce que simplement, cela nous rappelle le fait qu'on a énormément construit en béton armé, surtout dans les années 60. Donc, ça veut dire que la plupart de ces bâtiments ont construit, comme des vigues, des ponts, d'autoroutes, donc des bâtiments publics et privés, donc sont actuellement plus ou moins en forme de course et auraient au moins besoin d'une très grande réparation. Et donc, alors, le même Sénat français a donc établi un rapport, on a fait un rapport sur l'état de port en France qui était plutôt alarmante, mais qui en a fait rapidement passer à la trappe parce que si on le prend en sérieux, on devrait investir de sommes gigantesques dans des vérifications et des réparations par exemple des 13 000 ponts qui existent en France. Donc, je me suis donc un peu en amateur, je ne suis ni architecte ni ingénieur et je me suis un peu penché sur la question du béton armé. D'abord parce que lorsqu'on parle alors de la peu d'espérance de vue du béton armé, une réponse qui arrive souvent très vite, c'est, ah, le Panthéon a été bâti en béton et il est toujours là après 2000 ans. C'est vrai, mais déjà là, on fait le passe sur la différence entre le béton et le béton armé. Le béton, en tant que tel, une mélange, donc c'est d'abord le mortier, c'est-à-dire l'eau et le calcaire réduit en poudre, qui ensuite, on mélange des gravates, donc c'est le béton. Avec le béton, on a déjà construit pendant l'Antiquité, la plus grande chose était dans le Panthéon. mais on l'a aussi abandonné ensuite jusqu'au 18e siècle et surtout, on ne peut pas bâtir de très grandes choses avec le béton, on ne peut pas, par exemple, faire une ligue avec le béton pur. Donc, en vérité, même s'il y a eu une certaine reprise du béton dans les constructions, notamment en France et en Angleterre, à partir du début du 19e siècle, en vérité, le pas décisif a été franchi lorsqu'on a inventé en France le béton armé. Ça veut dire qu'on crée une structure en métal, en général, en acier, on peut aussi utiliser le fer, qui donne sa stabilité à la construction en béton. Et donc, c'est à partir de la fume du 19e siècle que le monde a commencé à s'écouvrir d'ouvrages en béton partout. D'ailleurs, la quantité plus grande, évidemment, n'a pas été employée pour des maisons, mais essentiellement pour les digues, donc pour les barrages. Notamment, longtemps, c'était le barrage de Rouvert aux États-Unis qui était la construction la plus grande au monde en béton armé. Aujourd'hui, c'est les barrages des Trois-Rivières en Chine qui détiennent ces primats discutables. Et donc, le béton ne s'est pas armé, ne s'est pas imposé tout d'un coup, surtout pas dans les bâtiments des hommes civils. Au début, c'était considéré un peu un matériel pauvre. On l'utilisait surtout dans les logements populaires. On s'est déjà commencé à l'époque du Second Empire, mais les bourgeois ont fait longtemps une certaine résistance et même l'aristocratie ouvrière dans ces pavillons de banlieue a fait une certaine résistance au béton qui faisait trop pauvre, trop prolétaire. En revanche, peut-être pour la même raison, ceux qui étaient considérés la gauche avaient affectionné beaucoup le béton. et il a utilisé beaucoup par exemple dans la Bauhaus en Allemagne et dans des quartiers entiers de logements populaires, notamment en Allemagne et en Hollande, donc déjà dans les années 20. Mais la véritable triance du béton commence après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque la filière du béton est entièrement industrialisée et donc se prête à l'expansion économique de cette période-là. En plus, c'est le moment où le Corbusier qui a été lavé de tous les soupçons de collaboration avec le fascisme et donc réussit à imposer ce point dans une bonne partie du monde et du monde occidental, mais même l'Union soviétique se lance résumément à partir des plus chefs dans des constructions en béton. Donc, on subsiste encore toujours beaucoup dans les pays de l'Est et ne sont pas complètement tombés en ruines. Le béton est également largement utilisé, comme je dis, pour la construction de génie civil, les barrages, les autoroutes, les constructions militaires aussi, donc les grandes constructions militaires en béton armé ont été faites notamment dans les murs atlantiques que les nazis ont bâtis en France pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais qui aussi étaient le point de la fortune de plusieurs grands cimentiers français qui ont collaboré à cet ouvrage des nazis et donc ensuite également lavé du soupçon qui pesait sur eux ont continué leur carrière. Ce sont des faits plutôt connus, de même qu'on connaît quand même certaines des nuisances du béton, parce qu'évidemment le béton a surtout eu ce succès parce qu'il coûte très peu cher, donc les matières premières sont en général disponibles dans la nature presque gratuitement et en plus ils demandent une main-d'oeuvre peu qualifiée et donc l'accent est mis sur les ingénieurs encore plus que les architectes pour la construction. C'est donc aussi l'idéal pour une gestion très centralisée, autoritaire avec une forte séparation entre disons le cerveau et les mains et avec en général très peu de participation ou nulle participation de la part de ceux qui doivent habiter dans ces constructions-là. Mais en même temps, le succès du béton armé est aussi dû aux autres constructions dans les bidonvilles du monde entier ou de l'autre où également le béton est considéré une alternative économique aux techniques traditionnelles. Je reviens tout de suite à cette thématique. Alors, je dis très rapidement certains des avantages du béton armé parce qu'il a quand même moins mauvaise renommée que les autres deux grands matériaux considérés nocifs, c'est-à-dire le pétrole et le plastique. Donc, il semble être moins nocif, ce que la vérité n'est pas le cas. C'est vrai qu'il n'est pas toxique en général, mais la production du béton armé demande quand même beaucoup d'énergie et donc il libère en même temps beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. C'est un problème. Un autre problème, c'est qu'il faut du sable, le sable du désert n'est pas bon, il faut du sable de rivière de la mer ou de rivière et donc il y a une extraction fonctionnée de sable qui produit des gros dommages pas seulement écologiques mais aussi sociaux, notamment lorsqu'ils privent par exemple les populations qui vivent des rivières avec la pêche de leur ressource et donc il y a toute une mafia de l'extraction de sable notamment dans les pays comme l'Inde qui s'impose aussi avec la violence aux populations locales parce qu'ils ne veulent pas céder leur sable. Il y a le défaut qui dérive même pour la santé humaine comme le risque de respirer la poussière de simon et d'attraper la silicose autant dans sa production que dans le nuage de poussière qui se diffuse à l'occasion de la destruction des bâtiments en béton. Il y a le problème des déchets donc en vérité en théorie il est recyclable mais c'est assez cher donc une grande partie de béton armé est simplement jeté dans les déchetteries ou tout simplement dans la nature notamment en Chine qui consomme donc des sommes avec des quantités gigantesques de béton armé chaque deux ans la Chine consomme autant de béton armé que les Etats-Unis au long du XXe siècle. Avant c'était aussi déjà le Japon qui a je crois une utilisation du béton par kilomètre par kilomètre carré je crois 20 fois supérieur aux Etats-Unis maintenant je ne me rappelle pas les chiffres de toute manière il y a donc dans l'Asie une consommation particulièrement effrénée de béton armé et donc ce n'est pas fini les Chinois sont en train de construire des projets toujours plus gigantesques basés sur le béton sur le béton armé et donc nous avons donc dit il y a le problème il y a le problème des déchets mais donc au-delà donc tout ce fait qu'on peut quand même de certaine manière quantifier en termes surtout des dommages pour la santé et pour l'écologie et aussi pour la vie sociale il y a un autre côté qui est moins évoqué justement mon livre tente surtout de focaliser sur ces autres aspects c'est-à-dire qu'est-ce que le béton a fait à l'art à l'art de bâtir et souvent on dit oui mais quand même le béton a quand même eu ce mérite donc on n'aurait pas eu l'architecture moderne et donc sans le béton donc là je tente de renverser disons la preuve et dire en vérité selon moi donc le défaut la critique la plus grande qu'on peut faire au béton c'est exactement d'avoir permis l'architecture moderne parce que alors donc donc je consacre quelques pages à Le Corbusier en montrant donc en vérité qu'il ne mérite pas du tout la considération positive donc il jouit encore souvent dans les milieux de l'architecture ou de l'art au-delà du personnage donc qui a de toute sympathie pour toute forme de régime autoritaire donc péton et nazi inclus donc c'est surtout une considération carcérale de l'architecture où il y a de la sophistication pour les riches et il y a donc des villes radieuses pour les pauvres c'est-à-dire des véritables clapiers pour des cages à lapins où on ronge le plus possible sur l'espace consacré à chacun et donc et d'ailleurs donc le courbe disait aussi ouvertement que le peuple finalement ne mérite pas autre chose donc il doit se laisser guider par le sage technocrate et pour le reste n'est pas absolument vouloir intervenir dans la gestion de leur vie qu'elle s'ajoute par exemple aussi la substitution de la rue et de toute forme de socialité et seulement dans la construction de le Corbusier etc mais là aussi il est vrai qu'heureusement l'étoile de le Corbusier a commencé à pâlir un peu mais plutôt pour ce sympathie fasciste qu'on a mis en lumière dans les dernières années plutôt que pour le contenu de son architecture et je trouve donc c'est dommage parce que le problème c'est effectivement une très grande partie de l'architecture moderne alors en général qui fait il fait des critiques en général très souvent on joue un architecte contre l'autre donc même à gauche on oppose souvent donc les plus disons les architectes appelons-les les plus froids disons par exemple communistes van der Rohe qui ont monté les gratte-ciels à vitre contre des architectes qui sont plus humains ou plus chauds à la limite comme Frank Lloyd White etc moi je trouve ce jeu n'est pas très intéressant la question ce n'est pas une architecture une autre la question est pratiquement toute l'architecture du XXe siècle avec des rares exceptions est une architecture qui est complètement on peut dire décontextualisée c'est-à-dire c'est une architecture qui est égale dans le monde entier et ce n'est pas un hasard qu'on appelle style international donc c'est le style rationaliste qui a prédominé entre les années 20 et les années 70 c'est donc une façon de bâtir qui utilise partout les mêmes matériaux donc principalement le béton armé mais aussi beaucoup le brique alvéolaire et d'autres éléments et qui donc ôtent toute particularité au lieu qui renonce à ce qui était un grand atout des architectures traditionnelles c'est-à-dire d'utiliser des matériaux locaux on renonce à un autre grand avantage c'est-à-dire que les gens qui habitent peuvent au moins personnellement ou bâtir eux-mêmes les gens de la construction où ils peuvent être bâtis par des équipes locaux donc par des maçons ou par des artisans qui sont souvent organisés ou qui étaient souvent organisés sous forme de corporations et des guildes qui avaient un savoir pratique adapté comme je dis au contexte locaux aux matériaux locaux ce qui comportait parmi d'autres par exemple aussi une une adaptation des constructions aux exigences et au climat locaux donc ce qui faisait qu'en général évidemment on n'avait pas besoin par exemple d'une climatisation avant en effet donc les techniques nouvelles en général comportent une cascade une chose après l'autre étant donné que le béton par exemple fait froid en hiver et chaud en été en principe alors il faut absolument beaucoup de chauffage et la climatisation étant donné que la climatisation et le béton créent dans les grandes villes ce qu'on appelle les îlots de chaleur c'est-à-dire des grandes concentrations de chaleur alors il faut inventer d'autres manières pour enlever la chaleur etc. donc c'est aussi très typique de la technologie de créer tout le temps des contraintes ou des problèmes auxquels on répond avec d'autres technologies ce qui comporte évidemment une perte totale des populations sur les conditions de leur propre habitat donc on dépend complètement de tous aspects donc de la décision prise ailleurs au niveau centralisé et donc évidemment les architectures traditionnelles étaient en général très belles c'est-à-dire à mon avis justement parce qu'ils sont adaptés à leur contexte par exemple ils reprenaient les couleurs des pierres locales donc tout cela a été remplacé par une espèce de monoculture mondiale où on trouve toujours ce même matériel qui est le béton armé qui est partout le même donc c'est un peu comme parallèle à la mondialisation des goûts par exemple ou des vêtements ou de tout ce qui avant faisait effectivement la diversité et la beauté du monde donc évidemment souvent les constructions traditionnelles demandaient un certain effort pour le construire mais il y avait l'avantage après de résister très longtemps et en plus il y avait une très grande variété d'une région à l'autre mais même dans les constructions du même style donc parmi les exemples les plus fameux donc de la puissance esthétique par exemple des constructions traditionnelles on cite par exemple de l'architecture des cyclades donc avec des maisons blanches donc agglutinées en villages mais qui quand même varient à l'infini donc un modèle de base mais justement comme j'avais aussi écrit dans mon livre donc par exemple si on va si on par exemple passe du Périgord en Kersi donc même sans regarder par exemple les indications de l'angle de route on le sait déjà rien que en regardant par exemple la façade des maisons traditionnelles donc ça veut se dire donc cela fait aussi donc justement qu'une grande diversité dans le monde qui en presse se regroupe évidemment dans certaines formes d'unités tandis que si on regarde les constructions contemporaines donc on trouve toujours la même chose et même s'il y a une espèce de pseudo-folklore comme dans les constructions qui sont obligées à respecter les standards locaux ou le style local dans les façades évidemment le matériau reste toujours le même donc je cite aussi dans mon livre comme un contrepoint positif les théories de William Morris donc l'anglais qui avait à la fin du 19e siècle l'anglais la arts and crafts et surtout qui s'était opposé à l'architecture de son époque et qui avait donc évoqué aussi une architecture qui est peut-être longue à bâtir par des artisans mais qui après va aussi résister très très longtemps donc c'est tout le contraire des constructions d'aujourd'hui qu'elles soient en béton ou en briques alvéolaires ou d'autres qui sont à peu près conçus de manière qu'ils tombent en ruines dès que la propriété a terminé de payer son crédit et donc après 30 ans environ et donc le cycle peut donc repartir pour le plus grand bien de l'économie et donc j'ai terminé donc le livre un peu donc en évoquant ou presque terminé le livre donc quand même en évoquant la critique de la valeur et la théorie de Marx là donc oui j'ai vu quelqu'un a dit ici dans le chat c'est l'universalité oui exactement le béton c'est l'universalisme abstrait donc ça veut dire l'universalisme qui n'est pas la réunion du particulier pour parler au philosophe mais qui a certainement l'effacement du particulier alors ici donc on peut le mieux comprendre avec une espèce de jeu de mots qui malheureusement ne marche pas en français moi je l'ai utilisé quand même le béton en anglais on le dit concrete on dit aussi dans l'espagnol et le portugais de l'Amérique latine on dit concreto c'est toujours du latin et donc on peut voilà aussi pourquoi Bob Marley chante du concrete jungle et on peut donc dire avec comme je l'ai dit avec une manière un peu métaphorique que le béton est effectivement le côté concret de l'abstraction de l'abstraction de la société marchande donc dans la société capitaliste est basée sur la transformation du travail en capital et du capital en travail mais pas de travail en tant que tel mais du côté abstrait du travail donc c'est-à-dire du travail réduit à une gélée comme l'a dit Marx considéré du seul point de vue de sa pure quantité d'énergie mesurée par le temps et donc le travail le travail abstrait pour mieux dire parce que c'est plus clair le côté abstrait du travail parce que chaque travail dans le capitalisme a toujours un côté abstrait et un côté concret donc ce ne sont pas deux types différents de travail alors le côté concret du travail fait que tous les travaux soient considérés comme une simple masse indistincte d'énergie humaine et donc cette espèce d'indifférence cette espèce de masse uniforme comme je l'ai dit Marx l'appelle est explicitement une gelée donc je trouve de certaines manières si on veut revenir un peu métaphoriquement effectivement son expression donne le béton le béton aussi est une masse indifférenciée qui est toujours la même qui ne permet pas de différence qualitative ou c'est-à-dire la seule différence qualitative c'est d'émettre trop de sable de manière que les maisons s'écroulent au premier tremblement de terre comme ça arrive souvent dans le sud du monde mais à part ça le béton semble de certaines manières comme une espèce de matérialisation du côté abstrait du travail et donc ce n'est pas un hasard que le triomphe du béton a marché ensemble avec la diffusion toujours plus forte de la logique abstraite du travail dans tous les domaines de la vie et donc j'ai donc terminé le livre un peu évidemment avec l'espoir qu'on va quand même réussir à sortir du béton mais pas sur le monde purement réformiste de remplacer le béton par exemple avec du béton vert ou avec du béton plus écologique parce que le problème n'est pas là ou pas seulement là et de même donc je méfie beaucoup de tout ce qu'on appelle architecture écologique ou des éco-quartiers donc ce n'est pas un hasard c'est un des grands ennemis de l'humanité comme Google donc on investit massivement par exemple dans des éco-quartiers en général surtout c'est distinct par une surveillance encore accrue par rapport au reste donc je pense plutôt mais là il faudrait évidemment un peu discuter il faudrait plutôt tenter de revenir vraiment à des façons de bâtir artisanales collectives évidemment avec des matériaux locaux avec beaucoup de main-d'oeuvre spécialisées mais spécialisées non dans le sens du diplôme ou d'ingénieurs ou d'experts mais de ce genre de savoir-faire qui avant existait si on réussit à le rétablir c'est encore une autre question et bien pour une grande partie de ce qui est débattu au XXe siècle j'ai évoqué la loi qui n'a pas appliqué qui a été votée la convention nationale je crois en février ou mars de 1994 l'année 2 où on avait prévu la destruction de toutes les tours féodales qui dépassent le 9 mètres je crois une mesure qui évidemment peut-être heureusement n'a pas été appliquée mais peut-être on pourrait peut-être redéfinir cette loi et en remplaçant les tours les tours féodales par une autre forme de tour qui peut-être dépasse très largement le 9 mètres et qui peut-être mériterait en général effectivement leur démantèlement et là on offre donc à ceux qui habitaient des habitations plus dignes de l'être humain voilà c'est une résumée de mon livre évidemment donc ce n'est pas un livre strictement théorique donc j'ai mis autant que j'ai prouvé des citations littéraires donc évidemment j'ai évoqué des faits historiques parce que c'est quand même c'est quand même pour reprendre encore mon jeu de mots avec l'anglais c'est quand même un sujet très concret on peut le dire merci Ancel merci alors si vous voulez poser des questions je vous suggère de l'indiquer dans le conversé un petit icône conversé en bas de votre écran vous ouvrez ça et vous mettez votre nom et je vous donnerai la parole dans l'ordre où vous le demanderez pour lancer la discussion je pose une première question le temps que tout le monde s'inscrive Ancel je profite de l'idée que tu as évoquée presque en terminant sur une société de surveillance ton exposé et ton livre que je lirai parce que je ne l'ai pas encore lu m'a fait penser à une thèse qui a été développée il y a déjà quelques décennies avant ou après Michel Foucault je ne sais plus sur l'histoire politique du fil de fer barbelé et dans lequel les sociologues et philosophes qui se sont penchés sur cette question ont montré que le fil de fer barbelé était une manière d'instaurer une société du contrôle est-ce que toi-même tu vois le béton comme cet outil technique pour contribuer sinon instaurer du contribuer à l'instauration d'une société de contrôle une société de surveillance est-ce que il me semble que ta fin d'intervention presque ta conclusion me faisait aller vers cette idée-là est-ce que tu confirmes et puis dès qu'il y a des gens qui s'inscrivent je vous leur donne la parole je me rappelle quand j'étais très jeune j'ai lisé des textes sur le Far West donc on disait aussi qu'une certaine manière le fil barbelé avait été salué comme la plus grande invention de tout le temps à l'époque pour le Colomblon parce qu'évidemment ça a été énormément le colonisateur et en même temps il faut dire qu'évidemment cela a abolicé pratiquement la figure du berger d'Aïdorio aussi même du camp et ce nouveau long oui donc oui je sais qu'il existe encore une histoire du fil barbelé je ne l'ai pas lu mais effectivement c'est vrai que c'est un sujet passionnant dans le sens négatif mais évidemment dans le fil barbelé il est évident qu'il ne peut pratiquement servir qu'à des mauvais fins parce qu'évidemment c'est-à-dire à blesser donc les êtres humains ou les animaux et en plus il a largement détruit comme je dis pratiquement l'existence même du berger et du troupot traditionnel le béton c'est-à-dire là en théorie on pourrait faire avec le béton même des belles choses donc ce n'est pas qu'ils soient absolument appréciés dans tous les cas mais historiquement il est vrai on est très largement utilisé pour des constructions qui ont souvent quelque chose de carcéral comme c'était déjà le cas dans les corbusiers donc c'était le premier architecte de renommée qui s'était absolument battu pour le béton armé alors on dit que ce n'était pas le cas le début toujours parce que le tout premier qui ont utilisé du béton encore non armé en France c'était un entrepreneur François 1er en moitié du XIIe siècle qui était une fourriériste et qui avait bâti dans le nord de Paris une villa pour soi-même et des logements ouvriers qui évidemment était considérés un grand progrès pour l'époque avec le même matériau le béton non armé à l'époque et même par exemple la première utilisation du béton en Italie au début du XIIe siècle c'était pour faire des villas libertiques donc c'était donc c'était pas une architecture carcérale mais effectivement sa facilité et normes d'emploi et naturellement a fait que ce soit ou les très pauvres qui l'utilisent ou pour eux-mêmes ou sinon que ce soit les pouvoirs publics ou les grands groupes économiques qui les faisant évidemment qui ont donc l'activité est évidemment liée aussi à un contrôle de population il ne faut pas imaginer cela comme une stratégie toujours consciente comme une espèce de conspiration c'est une espèce de coïncidence spontanée aussi des mentalités et qui pousse évidemment à utiliser un certain matériau et j'avais aussi remarqué dans mon livre le fait que avec l'architecture c'est-à-dire explicitement construite pour les pauvres à partir de la Deuxième Guerre mondiale on a réussi de faire de manière que pour la première fois les pauvres se prennent finalement à leur propre logement et les mettent en morceau normalement dans les cas de révolte tandis qu'avant les quartiers populaires plus misérables que parfois les plus êtres étaient souvent une espèce de fortresse qui préoccupait beaucoup les pouvoirs constitués voilà pourquoi par exemple un Haussmann a détruit le Paris médiéval parce que les gens de certaines manières quand même habitaient vraiment leur espace même s'ils étaient souvent effectivement peut-être pas très salubres et les considéraient comme leur monde à défendre tandis en revanche à partir de la Deuxième Guerre mondiale en général sentent quand même qu'on les a déportés et de certaines manières dans leurs clapiers ils détestent leur propre milieu et au plus tôt qu'ils s'enprendent aux riches ils commencent à s'enprendre à leur propre environnement comme on voit souvent dans les révoltes des banlieues et donc ils font un peu la même chose qu'ils font les prisonniers lorsqu'ils se révoltent en prison ils commencent à casser leur milieu quotidien et donc on pourrait presque dire c'est peut-être un succès le plus grand de l'architecture de l'architecture du XXème siècle d'avoir réussi donc à canaliser la rage des marginaux contre leur propre milieu matériel et il n'a pas de micro Jean-Marie il n'a pas de micro on n'entend rien et Jean-Marie je ne peux pas répondre on n'a pas allumé le micro et alors excuse-moi donc je disais il y a beaucoup de questions qui s'amoncèlent essayons de les faire de manière courte et tes réponses aussi en scelle un petit peu plus courte de façon à ce que tout le monde puisse prendre la parole dans l'ordre j'ai Marie ok d'accord bonjour bonjour en salle merci pour votre intervention qui est tout à fait qui ouvre les perspectives je n'aurais jamais pensé à faire le lien ainsi entre le béton et le capitalisme mais ma foi c'est tout à fait intéressant cependant je suis un peu gênée par l'emploi que vous faites du mot universalisme lié au béton est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt dire d'une façon plus juste de parler de l'universalité du béton plutôt que d'universalisme qui est quand même un concept philosophique qui désigne des choses très précises merci réponse brève je n'ai pas trop réfléchi à ça oui on peut dire l'universalité abstraite donc le béton est cette forme d'universalité qui ne fait que noyer qui effacer les particularités donc évidemment on peut aussi ici faire recours à la philosophie hegelienne mais je pense que peut-être ça nous porterait trop loin oui disons universalité oui si vous entendez universalisme une espèce de valeur morale oui évidemment ce n'est pas l'universalisme donc c'est disons l'universalité dans le sens dans le sens de ce qui s'oppose à la particularité merci Ancel Pierre-Yves oui bonjour alors je n'ai pas encore lu le livre mais je vais m'en occuper rapidement j'aurais une question parce que j'ai beaucoup pensé en vous écoutant à un texte de Benjamin qui s'appelle Expérience et pauvreté de 1933 où il fait expressément le lien entre l'architecture de béton du Bauhaus et la pensée de Karl Schmitt oui et il explique c'est la pensée de Weimar il fait aussi le lien avec Brecht par ailleurs ça part dans les deux sens mais il y a une réflexion sur la crise politique et la dépossession intellectuelle et sociale dans une société telle qu'elle se manifeste par les matériaux architecturaux employés il prend l'exemple du béton et de l'architecture du Bauhaus je trouve le parallèle assez frappant et un autre parallèle disons en termes de mouvement architectural auquel j'ai pensé c'est le brutalisme je voudrais savoir ce que vous pensez de ces tentatives socialistes ou socialisantes d'habitat brutaliste et de réhabilitation du matériau béton sans le cacher sans faire du kitsch mais exhiber le béton et le béton armé et aussi le destin très paradoxal qu'a connu cette école puisqu'on en a fait finalement une école de clapiers pour enfermer les pauvres dans les grands ensembles et maintenant les grands monuments brutalistes qui n'ont pas été détruits puisqu'après il y a eu une vague où il fallait détruire ces verrues maintenant ça devient le contraire absolu c'est-à-dire que c'est super in c'est super hype et ça fait l'objet de spéculations immobilières pour faire des grands lofts où c'est les bourgeois qui vont s'enfermer dans ces clapiers donc j'aimerais savoir il y a une espèce de ruse là que je trouve intéressante je voudrais savoir comment ça peut s'insérer dans cette réflexion sur la philosophie sociale du béton alors au brutalisme j'ai consacré quelques pages dans mon livre évidemment ici je n'ai pas tout résumé dans 20 minutes le brutalisme évidemment c'était d'ailleurs je pense moi comme tout le monde il me semblait évident quand j'ai pris j'ai connu ce terme que c'était un terme péjoratif comme brutal donc je pensais que c'était les adversaires qui l'appelaient comme ça j'étais assez surpris de voir que c'était ce verbe du béton brut donc c'était au moins au début un terme positif évidemment c'était la haute exhibition la plus cynique possible donc du capitalisme qui tentait même de vendre sa même sa plus grande laideur comme une forme de beauté après j'ai aussi dit oui j'ai mentionné le fait qu'après actuellement il y a une petite mode une espèce de retour moi j'ai dit là je n'ai rien à répondre à ceux qui trouvent le brutalisme beau je ne peux pas en discuter donc je n'ai rien à vous dire mais ce qui est plus sérieux plus intéressant c'est la question ce qu'on appelait la gauche donc surtout socialistes communistes ils sont effectivement enthousiasmés pour le béton c'est le paradoxal on identifiait le béton même avec l'émancipation sociale d'abord parce que il y avait une espèce de renversement pervers de la logique étant donné qu'une société si riche comme le capitalisme utilisait son matériau le plus pauvre pour le cuge populaire en certaine manière dans la tête de la gauche c'est fixer une espèce d'identification entre le béton et donc la classe populaire en plus évidemment le béton coûte peu cher donc ça veut dire ça permettait à l'intérieur de la société capitaliste sans toucher au rapport des propriétés existantes quand même de bâtir des choses un peu mieux équipées pour le pauvre par exemple comme à Francfort fait Ernst May et donc c'est aussi la classique solution sociale-démocrate donc d'améliorer un peu le milieu matériel des pauvres sans absolument ne rien enlever aux autres même que chose en Europe soviétique ou simplement étant le très grand manque de ressources donc le béton est une possibilité d'offrir à toutes les familles donc un tout petit logement plutôt qu'un grand logement partagé comme avant mais le fait de défendre le béton comme une espèce d'auto-affirmation populaire donc apportée à des choses d'ailleurs assez absurdes par exemple surtout dans le monde anglo-saxon il existe même dans la droite politique une espèce de réjet du béton comme quelque chose de communiste donc je cite une secrétaire d'État comme Tori aux États-Unis une femme aux États-Unis je dirais d'Angleterre qui avait refusé d'ailleurs je dirais très justement d'inscrire une déconstruction brutaliste dans la liste du patrimoine national en s'exclamant on ne peut pas faire ça donc le béton c'est communiste donc cette bizarre identification se trouve donc des différents côtés de l'échec politique alors Benjamin l'écrit de Benjamin effectivement très intéressant sur l'expérience de la pauvreté je l'ai cité dans un autre livre que j'ai écrit la société autophage donc je ne l'ai pas inséré ici j'ai d'ailleurs cité Benjamin après un autre texte où il avait fait l'éloge d'un écrivain allemand pas très connu Schneebert qui avait déjà avant la première guerre mondiale imaginé des constructions complètement transparentes en verre et donc je dis que aussi cette idée-là la transparence en général passe pour assez démocratique mais là aussi donc la construction entièrement en verre donc ont été imaginées par Edwin Zamyatin dans sa dystopie « Nous autres » de 1920 donc une espèce de préfiguration incroyablement lucide de ce qui devait arriver en Union soviétique et au même temps la vitre évidemment le verre a été utilisé largement par Klabawaos le Corbusier et ensuite aux États-Unis mais là aussi donc on a vu que cette transparence n'avait rien à voir avec une forme de démocratie donc c'était plutôt là aussi on peut dire vraiment la société de contrôle donc l'opacité du béton et la transparence du vitre d'ailleurs sont assez souvent mariés et c'est ce qui d'ailleurs ne veut pas dire ouverture vers le monde extérieur parce que lorsque par exemple le Corbusier a bâti à Paris l'hôpital de l'armée de salut aussi pour des mères célibataires avec leurs enfants une idée géniale de le Corbusier c'était d'y mettre des fenêtres qu'on ne pouvait pas ouvrir donc on créait de chaleur en été jusqu'au moment où même la préfecture a un joigné un joigné à le Corbusier de mettre tout de suite des fenêtres qu'on peut ouvrir et là donc la police ou le préfet c'était le seul argument auquel le Corbusier était très sensible donc il a fait tout de suite oui je pense il y a beaucoup d'autres questions j'ai vu Frédéric Verdier a posé une question dans la partie de conversation je la lis sauf s'il veut la reprendre à haute voix Frédéric Verdier bon alors je vais lire la question qu'il a posé ah oui bon il a fermé son micro donc je lis la question qu'il a posé n'y a-t-il pas une question implicite et problématique dans votre démarche qui pointant l'universalise abstrait du béton hors sol dénonce par la bande l'innovation architecturale comme pensée émancipatrice permettant de s'éloigner de l'illotisme de la tradition éternelle j'admets ma position est assez radicale je trouve il n'a pratiquement rien à sauver dans ce qu'on appelle la comme vous avez dit les nouveautés architecturales l'invention architecturale je pense que la très grande que la énorme variété des architectures traditionnelles d'une certaine manière je dirais peuvent souffrir pratiquement chez Bronx à tout jamais pour habiter donc tout ce qui a été inventé dans le XXe siècle c'était ou pour servir les intérêts de l'État et du capital ou pour satisfaire la vanité des architectes d'ailleurs je n'ai pas j'aurais pu te mentionner j'ai fait pendant mes études la découverte d'un auteur que j'ai déjusé assez important c'était une autrichienne qui a fait la plupart de ses activités se sont déroulées aux États-Unis qui s'appelle Bernard Rudowski et qui a organisé en 1963 je crois une grande exposition qui s'appelait l'architecture sans architectes ou une architecture sans pédigree et donc c'était une exposition de photographie qui démontrait donc la grande beauté mais aussi la grande c'est-à-dire l'utilité des architectures traditionnelles à travers tout le monde donc aussi par exemple sur leurs solutions thermiques et donc le même Rudowski a fait plusieurs livres très très beaux donc par exemple sur l'importance de la rue en tant qu'espace de socialisation tous ces livres-là ont été traduits en français mais malheureusement ils sont absolument introuvables même dans les bibliothèques ils sont rares mais quand même je les recommande fortement donc à à tout un chacun qui s'intéresse à cette question oui pour le reste oui comme je dis ça peut toujours être intéressant évidemment de se de s'amuser en faisant sur le papier des projets même grandioses d'architecture d'inventer des gratuits etc mais après c'est toute autre question d'obliger des gens à vraiment habiter et travailler là-dedans parce que le grand problème de l'architecture c'est que c'est là qu'il y a la plus de responsabilité sociale parce que si on produit un livre un tableau une musique etc personne n'est obligé à le regarder on peut très bien passer à côté tandis que tandis que les œuvres d'architecture il y a des gens qui doivent les utiliser et il y a des autres qui doivent les regarder tous les jours oui donc maintenant je vois aussi la question il y a Dominique qui veut poser tu l'as dit à haute voix tu l'as dit à haute voix ta question Dominique question qui engage beaucoup qui engagerait beaucoup de discussions je le dis très très vite en clair comment on résout la contradiction entre besoin de développement du logement dans les villes en particulier mais pas que et en même temps sans régler la question de l'extension sans limite des grandes métropoles comment on réoccupe aujourd'hui l'espace vital et l'espace territorial mais c'est un vrai projet de société qu'on est obligé de reconstruire mais il faudra de toute façon s'y confronter alors si je dirais en général plus une question disons plus une question est large plus souvent on est tenté de répondre en quelques aphorismes parce que sinon on ne termine plus c'était toujours l'argument et surtout après la deuxième guerre mondiale qu'il faut bâtir n'importe comment parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de toit donc c'était déjà les citoyennistes avaient beaucoup upunglé cette argumentation qui aujourd'hui est plus je pense est plus fausse que jamais il n'y a pas une crise du logement aujourd'hui il y a beaucoup d'espaces qui ne sont pas utilisés parce qu'ils sont objets de spéculation ou ils sont utilisés par des bureaux par des ministères ou par d'autres structures peu utiles donc en vérité je pense qu'il existe aujourd'hui plutôt un excès d'espaces bâtis par rapport à une population qui depuis des décennies en plus qui ne croit davantage donc on est quand même on n'est pas dans une situation de croissance si on met en plus donc oui donc une bonne partie donc des des résidences secondaires qui n'ont presque jamais utilisé etc si on met les casernes etc je pense il y aurait énormément d'espaces qu'on pourrait plutôt récupérer ou simplement détruire et peut-être bâtir à leur place d'autres choses et justement comme j'avais déjà dit plusieurs fois donc des constructions de toute manière on n'est pas dans la situation d'avoir des millions de personnes qui errent dans les pays sans savoir en dormant à la belle étoile donc on aurait quand même même si on veut le temps de construire lentement et bien pour une longue future donc évidemment ce sont toujours évidemment donc il faut toujours y répondre en imaginant quand même une espèce de reconstruction assez large dans la société évidemment si on pense il faut toujours être résolu dans le cadre actuel du système politique actuel avec un budget avec le régime de propriété existant avec les travaux existants etc évidemment on ne peut rien faire on ne peut même pas d'ailleurs faire des petites réformes il faut quand même toujours penser un peu plus un peu plus en grand bon merci il nous reste deux questions à examiner je vous propose d'en rester là le temps qu'on utilise les cinq ou six minutes qui nous restent pour que Anselme puisse y répondre donc il y a d'abord Florent qui a posé une question sur la partie conversation est-ce qu'il veut la prononcer à haute voix alors je la lis s'il ne reprend pas la parole peut-être un lien à faire avec l'intériorisation dans la forme sujet de l'indifférenciation des formes concrètes dans ce mouvement d'universalité abstraite qui valoriserait ce brutalisme du bétonnage du monde bon voilà une question qui va te permettre Anselme de réexaminer la chose dont tu as déjà parlé rapidement oui ici au moins je peux répondre très brièvement je peux dire oui très bien il y a une question de Nadine d'ailleurs j'ai saisi l'occasion pour saluer je vois il y a aussi Pedro Rezende qui réside au Brésil et donc évidemment qui s'est levé à 7h du matin pour assister à cette conférence est-ce que Nadine je ne la vois pas en photo ni je ne vois pas son nom ah voilà c'est toi d'accord Nadine vas-y ton micro ton micro ouvre ton micro oui ça y est c'est bon voilà oui non en fait c'est parce que je pensais à un bâtiment que j'avais vu à Nandor qui avait été construit par Bofill c'était un monastère dans lequel il y avait des religieuses qui vivaient à longueur d'année Bofill est arrivé il a rénové tout ça depuis il n'y a plus personne parce qu'il a fait justement beaucoup de verre et c'est absolument inhabitable parce qu'on ne peut pas le chauffer et alors la question c'était est-ce qu'il n'y a pas aussi une tendance prétention plutôt à faire de l'esthétisme coupé de toute préoccupation sur l'utilisation et l'utilité avec l'espèce d'injonction mythologique on n'est pas architecte on est artiste-architecte est-ce qu'il n'y a pas une déformation dans le projet justement que l'on peut avoir quand on élabore un bâtiment oui absolument donc là aussi j'en parle un peu dans mon livre je dis je n'ai pas ici c'était tous les tous les exemples mais dans toutes les parties de mon livre il y a donc une espèce d'arrogance de ce qu'on appelle les star-architectes donc les architectes vedettes qui souvent se conçoivent surtout comme designer donc qui ne veulent même pas savoir où se place leur objet donc leur objet est conçu comme une espèce de bijou qu'on va placer dans un milieu qui n'a rien à voir je cite donc dans mon livre l'exemple de Zaha Hadid donc l'architecte irakien-britannique qui avait fait une gare dans la banlieue de Naples dans une des les plus pauvres d'Europe et où en général donc la rue donc on peut on ne peut même pas y passer une voiture à cause de tous les nids de poules qui se trouvent dans les rues mais on a mis donc cette chose post-moderne hyper chic où d'ailleurs presque personne parmi la population locale n'est pu y accéder et donc c'est un exemple de ce qu'on appelle aussi des cathédrales dans le désert et en même temps j'avais vu par exemple d'autres fois des reportages sur Bakou la capitale de l'Azerbaïdjan très souvent un dictateur qui a un peu un peu d'argent souvent grâce au pétrole la première chose qu'il veut faire donc pour laisser son souvenir à la postérité c'est donc d'appeler quelques grands architectes évidemment même chose à Dubaï etc donc ça n'importe même pas ce qu'il fait vraiment mais il faut avoir la griffe donc il faut avoir dire nous avons ici donc une franque guérie nous avons qu'on a dit et de se connecter à une espèce d'hypermodernité justement en accueillant l'approbation d'un de ceux qui ont mis leur brevet sur l'hypermodernisme mais cela se trouve aussi à l'autre bout de la chaîne donc on utilise souvent le béton armé au lieu d'autres matériaux traditionnels par exemple même dans les quartiers les plus pauvres du monde parce que là aussi les gens ont l'idée que maintenant ils jouent dans la cour des grandes maintenant ils participent donc à la cour opprémiante parce qu'au lieu d'utiliser par exemple les briques les briques traditionnelles maintenant ils utilisent ils achètent quelque part des parpaings bon nous arrivons au terme de l'heure merci beaucoup Anselme il y avait longtemps que j'avais dit à Dominique qu'il fallait t'inviter à nos séminaires annuels c'est fait merci beaucoup j'espère que tu reviendras aussi est-ce que tu peux pour terminer redonner le titre de ton livre et l'éditeur pour toutes les personnes qui sont arrivées un peu en retard alors ce béton arme de construction massive du capitalisme d'accord l'échappé prix 14 euros donc je fais comme dans la transmission de télévision avec le conseil pour les achats non voilà merci beaucoup Anselme qui